Alléluia Nous allons encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu ce soir Nous allons lire notre texte Hébreu 6 Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom Et arrondi et renda un corps de service au sein Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience En sorte que vous ne vous relâchez point Et que vous imitiez ces qui par la foi et la persévérance héritent les promesses Lorsque Dieu fut la promesse à Abraham Il ne pouvait gérer par un plus grand que lui Il gira par lui-même Et il dit Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient le fait des promesses paroles du Seigneur Amen Nous allons acclame pour la parole du Seigneur Nous avons encore la joie de nous retrouver au devant de vous ce soir Tunakoua tena na fura ya kujikutana mbele enu Jion ya leo De la part de Dieu Kwa niyaba ya mungu Hallelujah Amen Aujourd'hui nous sommes le premier novembre Leo ni tariki moja mwezo wa kumina moja Katika mwaka fumbi Makumbi na ine Kusema na ema ya mungu Ilikuwa juu yako na juu yangu Dépi Kwa nous avons commencé setane Tangu tulipoanza mwaka huu Juu Juu Kila siku Ikuwa ya Juu Nenuza pa Abandoni Wala mungu ha kutuachulia Juu Nenuza pa Delese Mungu ha kutuachulia Il a été pour nous Un bon berger Alikuwa kwetu Mchungaji mwema Un bon berger Mchungaji mwema Il a pris soin de nous Alitushugulikia Il nous a donné de quoi manger Alitupeya chakura Il nous a vêtu Akatuvika pia Il a combattu Tous les combats possibles En notre faveur Akapigana vita Vyote vyeze kanavyo Kwa neyema yetu Si toi et moi Nous pouvons être Encore victorieux Ce jour Kama mimi na wotu Nenuza kuwa Tena washi Ndiskuyale Cepaske Il a livré No kombat Kwa sababu Alipigana vita Vyeto Les autres kombat Il les a livré Na vingine vita Alipigana A notre insu Tu sipojua Nous n'étions Même pas en train De savoir Que nous étions En train D'être pourchasse Par l'ennemi Na tukujua Ata Sazingine Kama tulukua Tuna shambliwa Ayant vu cela Il s'est approprié Ses combats Il les a livrés Jusqu'à terrasser L'ennemi Alors pourquoi Je vais nous demander D'acclama Encore Terefond Que Dieu Sois loué Et C'est pour cela Qu'il est en train De nous dire De Persévérer Tupate kudumu Tena De persévérer Tupate kudumu Et alors De persévérer Tena kudumu Bien aimé Mependoa Mercredi Nous étions là Et Dieu avait voulu Que nous puissions Continuer Avec cette Thématique La Persévérance Kudumu Alléluia Amen La Persévérance Kudumu J'ai dit C'est lui A qui on demande De persévérer C'est quelqu'un Qui se retrouve Dans une situation Quelqu'on Dans Le bien Kudumu Parce qu'il y en a aussi Qui persévère Dans le mal Lorsque Dieu Nous demande A nous De persévérer Il nous demande De persévérer Dans le bien J'étais en train De dire L'autre fois Que La persévérance Elle rêvait Toute l'importance Pour nous Parce que même L'obtention De la vie éternelle Depend de cela Comprenez Toute l'importance Que Dieu Attache A la persévérance C'est celui-là Qui va persévérer Jusqu'à la fin J'ai dit Tu peux Commencer La voie De la conversion La voie Du salut Tu peux Tu peux Commencer Et arriver En cours De chemin Les obstacles Les guerres Les épines Les épreuves Arrive Avoir 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 Le desu Sur toi Inaweza Kukutawala Wewe Et Ta sujetis Ninaweza Pia Ata Kukumiliki Ate l'enseigne Tu ne saura plus Evolue Tu ne saura plus Persever Ata Wesa Tena Kukumiliki C'est bien Que tu aies Crue Que tu aies Donné Ta vie A Jésus C'est un bon De pas La Bible Il faut Persévérer Jusqu'à la fin Jusqu'au bout Et persévérer Dans le bien J'ai lu Un autre passage Dans Romain 2 Verset 7 Il dit ceci Réservant La vie Eternelle A ceux Qui Par la Persévérance A bien Faire Cherche L'honneur La gloire Et l'immortalité Hallelujah La Bible Il réserve Même La vie Eternelle A ceux Qui Par la Persévérance A bien Faire Je préfère Marete La ba Je vous ai dit Tantô Yana Qui Persever Dans le mal Le mal A tellement Gagné Leur vie Kili Ne jure Que par le mal Qu'il Ne parle Que par le mal Qu'il Ne réagisse Que par le mal Le mal Tellement Il les a Gagné Mais Paul dit Au Romain Il dit Dieu Réserve La vie Eternelle A ceux Qui Par la Persévérance Par leur Persévérance A bien Faire Hallelujah Ça veut dire Que ceux Qui se complaisent Dans le mal Qui se réjouissent C'est du mal Ce genre Ou cette catégorie De personnes La vie Eternelle Est Loin De Parce que la Bible dit Dieu Réserve Cette vie A ceux Qui Persévèrent Dans le bien Ceux Qui persévèrent A bien Faire Hallelujah Nous étions En train De parler Le mercredi De La persévérance Dans Les oeuvres Dans le travail Dans le service Nous avions Pris Le texte De La femme Des distinctions De Roi 4 Verset 8 Cette femme La Bible L'appelle Des distinctions Parce que Ce que L'Etat En train De Faire Était Peut-être La seule A le Faire Et pourquoi La Bible Lui a donné Le qualificatif De femme Des distinctions La Bible La Bible Nous a parlé De l'homme De dieu Élise Qui Avait L'habitude De passer Par Sune Et La première Fois Qu'il a fait La rencontre Avec La femme Des distinctions La femme Des distinctions Ne l'a pas Laissé Passer La Bible L'homme De dieu Je t'en Supplie S'il Te Plait Entre Chez Moi Avant De Continuer Ton Bonhomme De Chemin Viens Chez Moi Viens Prendre Ne Ceres Que Quelque Chose Afin De Fortifier Ton Corps La Bible Dite Cette Femme A Insisté Elle A Insisté Elle A Usé De La Contrainte De La Contrainte Vis-à-vis De L'homme De Dieu Lui Qui Est En Très De Refuser La Demande Mais Parce Que La Femme A Tellement Existé L'homme De Dieu A Accorder Une Suite Favorale A La Demande De Cette Femme Des Distinctions Il Est Entré Il A Mangé Après Il Est Sorti Il A Continu Avec Son Bon Homme De Chemin La Bible Dit La Femme Elle A Pas Réçu Une Foi Elle N'a Pas Réçu Non Plus Deux Fois La Bible Dit Toutes Les Fois Que L'homme De Dieu Élise Passé Par Su Nain La Femme Le Recevait Chez Elle Et Lui Donné A Manger Toutes Les Fois Toutes Les Fois La Persévérance Dans Des Bonnes Oeuvres Ce N'est Pas La Seule Fois Et Quand Peut-être L'homme De Dieu A Manger Quand Il Est Parti La Femme S'est Dit Il Natoche Non La Femme A Fait De Cela Sa Deuxième Nature Haka Fanya Anwanya Ke Yap La Fede L'hospitalite Haka Tenda Mema La Fede La Generosite Haka Tenda Kwa Na Moyo Sa Deuxième Nature Sete Tensi Kelle Ne Pouve Pas L'Hom De Dieu Elishe Elishe Demarque Haka Jifanya Tofa Ot Dan Le Bien Kachika Mema Haleluya Eske C'est Pas Kelle A Ve Boku De Bien Ou C'est Seulement Parce Qu'elle A Le Cœur Disposé A Faire Le Bien Faire Du Bien Ca Ne Dépend Pas De Bien Que Nous Avons Du Grand Nombre De Bien Que Nous Avons De Beaucoup D'argent Que Nous Avons Faire Le Bien A Quel Cela Sort Du Cœur Cela Depend De La Disposition Du Cœur D'une Person Quelqu'un A Dis C'est Le Cœur Qui Don Alléluia C'est Le Cœur Qui Don La Persévérance Dans Le Bien Dans Les Bon Nos Ouvres Bien A Il Est Arrivé Chemin Faisant Que La Femme Des Distinctions Dem 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 A Son Marie De Diriger Une Maison Une Chambre Haute En Faveur De L'Homme De Dieu Élise Il A Son Marie Le Saint Homme De Dieu Qui Passe Par Chez Nous Est Ce Que Nous Pouvons Lui Er Richer Une Maison Une Chambre Haute Pour Que Toutes Les Fois Qu'il Viendra Qu'il Puisse Se Retirer Dans Cette Chambre Je Dis L'autre Fois Cette Femme Ave Un Bon Marie Si C'était Le Marie De Ce Si Allait Mettre La Femme Devant L'interrogatoire Où Que Tu As Connu Cet Homme Où Est Que Vous Vous Est Rencontré Et La Première Fois Que Vous Est Rencontré Qu'est Ce Que Vous Est Dit Autant De Questions La Femme De Distinction Ave Un Bon Marge Alléluia Alléluia Le Marie N'a Pas Refusé A Demande De Safa N'a Pas Refusé Imaginez Vous Ce Que C'est Construire Une Maison Construire Une Maison Demande D'abord Le Plan Et Après Le Plan Il Faut Réunir Un Paquet Faut Réunir De L'argent Construire Une Maison Demande Aussi Le Ton Le Ton Lorsque Vous Prenez Un Tel Projet Vous Arretez De Construire Une Maison Vous Devez Vous Disponibilise Quelqu'un M'a Di Il Est En Tain De Construire Mais Lors Il Part Sur Son Chantier Il Trouve Vraiment Du Pot Pot Les Massons Ont T'abimé Ils Sont Servis Ils Ont Pris Du Ciment De Barre De Frère Parce Que Le Propriétaire Il N'a Pas Le Tem De Venir Passer Sejoune Imagine Vous Que Cela Comporte Comme Rekul Comme Consekan Le Calcul Que Tu A Fé Sa Va Meprendre 100 Sack Desim Parce Que Tu Ne Pas Disponibilise Tu Va Trouve Que Odela De Sack Desim Ta Zahid Yos Mifuko Mia Moja Alok Que Vous Aviez Ptetre Fé Les Calcul Avec Les Masons Vous Allez Vous Retrouve Dans Une Situation Tel Que Faut Ajouter 57 Construire Une Maison Demande Un Kou Demande Le Ton Demande La Disponibilite Demande Aussi La Perseverance Comme Nous L'avions Dit Ce N'est Pas Un J Qu'elle Construite Une Maison On Poser La Première Pied Mais Pour Que Cette Maison Arrive Au Niveau De La Finition Pour Que Cette Maison Arrive A Et Habitat Il Faut De La Perseverance Et Il Faut Aussi De La Patience C'est Ce Que La Tsunamite A Demandé A Son Marie Cela A Réquit Aussi Tout Ces Choses Le Temps Les Coups La Disponibilite La Perseverance La Patience Avant D'arriver A A A Cette Maison En Faveur De L'Homme L'Homme Le Marie Accepte Mais On A Equipe La Chaise La Table Le 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 Chandelier Faut Que La Maison So Vivable Il A Erige Cette Maison En Faveur De L'Homme De D'U Il Faut Faire Le Bien Alleluia Il Faut Faire Le Bien Et Momon L'Homme De Dieu Il Appelle Son Serviteur Geazi Il Di Avec Tout Cet Empresment Dont Nous Sommes Beneficiaires De La Part De Cette Faire Avec Tout Ses A Il Faut Avoir Le Z Bien A A Dans Le Seigneur Il Faut Avoir Le Z Le Verset Que Nous Avons Lui Dans Hebreu Il dit Nous Désirons Que Chacun De Vous Montre Le Même Z Le Z Avec Le Il A Commencé Pour Conserver Jusqu'à La Fin La Pleine Espérance Le Z Bien Aimer Jeudi Le Mercredi Que Le Z Que Tu As Dans Les Choses De Dieu L'amour Que Tu As Dans Les Choses De Dieu L' L'empressement Que Tu As Dans Les Choses De Dieu Que Person Nete Le Ravis N'accepte Pas Que Quelqu'un Vienne T'enleve Ses Z Cet Empress Parce Qu'il Y a Des Specialist Des Experts Dans Le Découragement Des Pour Te Dire O Kouye Pol 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 C'est Nous Qui Avions Commencé Cette Histoire Et Nous Avions Même Un Plus Grand Zelle Que Toi Mais Regarde Aujourd'hui Nous Sommes Pol Pol Il Y a Des 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 Zélés Dans Le Découragement Des N'accepte Pas Que Person Qui Qu'elle Soit Vienne Te Décourager Parce Que Dieu Est En Très De Te Voir Persévérer N'accepte Pas Le Découragement L'autre fois Nous Avions Parlé De Bartime Qui Était Là Avec Son Problème Il A Entendu Que Jésus Passait Il S'est Mis A Crier Jésus Fils De David A Pitié De Les gens Qui étaient Avec Jésus Ils On Commençait A Le Faire Tais Toi Tu Ne 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 Pas Pas Que Tu Déranges Raboune Tais Toi Avec Tes Cris Tais Toi Et La Bible dit Pendant Qu'ils étaient En Trains De Vouloir Le Faire Alors Il Cria Encore Beaucoup Plus Faut Pourquoi Il Cria Beaucoup Plus Il avait Son Problème Qui C'était Son Seul Problème Ce n'était Pas Le Problème De La Foute Ce n'était Même Pas Le Problème Des Disciples De Jésus C'était Son Problème A Lui Comme Tu As Ton Problème A To Tu As Ta Question A To Tu As Ton Veu A To Parce Que C'est To 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 Par Cette Question Ne Regarde Pas A Ferm Tes Oreilles A Ce Que Peu Dire Les Fou Ferme Les Oreilles Alléluia Dieu T'appelle A Persever Et C'est Lui Qui Veu Persever Il Dois Fermer Les Oreilles Au Découragement Ferme Tes Oreilles Parce Qu'on Viendra Te Découragement Viendra Te Dire Depuis C'est Pas Vingt An Que Tu Es En Pour Ton Problème Il Est Tou Là Il Est Tou Là Et Tu Continues Tu As Le Courage De Continue On Cose Bien Faire Des Jambes Comme Sa Fait Comme Bartime Lors Qu Ils Viendront Te Faire Que Tu Crie Encore Beaucoup Plus Fort Parce Que Ca Te Conse Parce Que C'est Ton Problem Comme Nous Sommes Là Chacun A Son Problem Ca veut Dire Que Même Lors Que Tu Es En Trin De Prier Ne Tiens Même Par Conte De Celui Qui A Tes Côté Parce Que Lui aussi Il A Son Problème Il A Ses Questions Il A Ses Guères Il A Tout Ce Qui Le Concert Toi Aussi Je Vous Dire Que Ce Dieu veut Que Lors Que Tu Fie A Tout Ce Qui Est Autour De To Tout Ce Qu'on T'amène De Nature Arrête Arrête Ta Perseverance Que Tu Fermes Les Oreilles Celui Qui Doit Persever Il Doit Fermer Les Oreilles Au Bruit Au Candiraton Un Jour J J T'es En Train De Voir Une Vidéo Sur Les Réseaux Socio C'était Des Enfans Des Nourissons Parmi Nous Qui Avez Vu Ça Aussi Des Nourissons Donc Des Enfans Qui Marchia Encore A Quatre Pas Ils Et La Avec Le Par C'était Beaucoup D'enfants Alors Il Fallait Que Ces Enfans Fassent Ce Qu'on Appele La Course Pour Emporter Un Pris A Quatre Par Alors Les Papas Et Du Cote De La Ligne D'arrivée Non Les Maman Les Papas Et Du Cote De La Ligne De Depart Alors Lors Qu'on A Sifflet Les Paran Depart Donde Chaque Paran Semi A Encourager Son Enfans Les Enfants Cours Cours Quatre Pas Il Cours Il Cours Il Cours Il Y a Un Qui A Pris Le De De Par Par A D'or Et Comme Il Avance Plus Que D'or Alors Ses Parents Commencent A Faire Trop De Brouille Que Ce Soit Sa Maman Qui Avait Un Jouet A La Mère Avec Ce Jouet Il Est En T Demander C'est L'Enfant Et Son Papa Qui Lui Lui C'était En T Crier Parce Qu'il A Vu Que Son Enfant A Pris Le De Sur D' D'enfant Ils Ont Beaucoup Crié Alors A Un Certain Moment Alors Que L'enfant Était Déjà A Quelques Mètres Du Point D'arrivée L'enfant S'est Arrêté Tellement Il Y'a Eu Beaucoup De Bruit Il A Regardé En Arrière Parce Qu'il Avait Certainement Identifié La Voix De Son Il Regarde En Arrière Alors Son Papa Qui Continue A Crier L'enfant Au L' L'enfant Prend Demi Tout Demi Tout Les Autres Enfants Aussi Quand Ils Vont C'est Lui Qui Est Devant Au Lui D' D' Avance Il Fait Demi Tour Et Aussi Le Brousse Chemin Tous Commencent Le Chemin Retour Avant D'arriver De Remporter Le Pris Cette Vidéo M'avait Enseigné Voilà Ce Qui Arrive Aux gens Qui Prêt Oreille Au Découragement Au Bou Voilà C'est Au Lui D'Avancer Tellement On A Cri Tellement Les Paroles De Nature A Découragé Au Lui D'Avancer Tu T'aimais A Réculer Tu Fais Demi Tout Tu Rends Tu Avais Un Projet Tellement Tu As Eu Des Des Découragé Je T'ai Dis Non J'ai Reçu Cinq Personne Qui Avait Commencé Le Même Projet Ils M'ont Parler De Ce Qui Le Est Arrivé Je M'ai Faisant Moi Est Tu Te Laisse Découragé Alléluia Quelqu'un Que Dieu Appelle A Persever Il Reste Focalisé Sur L'objectif Sur Les Résultats Comme On A Duit L'autre Fois Reste Focalisé Sur Les Résultats Reste Focalisé Sur L'objectif Alléluia Ne Prete Pa Oreille Parce que Les Peve Tedi Parce que Ce Pas Tous Qui Vuel Te Vo Evolue Fofere Attenso Fofere Attenso Elize Demande La Fama Di Elize Demande Kese 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 Faire Pour Toi Avec Toute Cette Joie Que Tu Monde Avec Tout Cet Empres Monde Pouvons Parler De Toi Auprès Du Roi Auprès Du Chef De L'Armée La Fama La Fama La Fama La Fama Fama qu'elle avait besoin une vie aisante mais Geazi dit à Elize l'homme de Dieu mais depuis que nous sommes là nous n'avons jamais vu un enfant faire le tour Elize dit c'est vrai on n'a jamais vu un enfant il dit à la fin l'année prochaine en une période comme celle-ci tu vas embrasser un enfant tu peux penser que tu n'a besoin de rien mais Dieu il laisse lui voir c'est dont tu a besoin tu peux penser tu es satisfait mais il te manque quelque chose Dieu voit cette chose qui teman on peut te voir tu roule carros tu es bien lorsqu'on te regarde on n'a li aucun problème sur toi tu n'a fait ta vie ta vie lorsqu'on la regarde tu ne reflètes aucun malheur tu ne reflètes aucun besoin mais Dieu il voit le besoin même que tu ne connais pas toi-même même que tu n'arrives pas à exprimer toi-même Dieu voit ce besoin parce que tu vas persévérer dans le bien laisse que le Dieu qui t'appelle à persévérer qu'il puisse te donner selon ce besoin et ce besoin que tu as ce besoin même que tu ne connais pas que Dieu qui t'appelle à persévérer qu'il le fasse en ta faveur tu as un besoin certainement tu as un besoin laisse que Dieu voit par ta persévérance ce besoin et qu'il y apporte la solution qu'il y apporte la réponse afin de rendre ta joie parfaite et tu es capable de faire ça dans sa présence dans sa maison la Bible dit ils sondent les cœurs ils sondent aussi les reins persévère tout simplement persévère même si tu crois être arrivé persévère persévère parce que là devant il y a la vie éternelle qui t'y attend même si tu crois que tu as tout afin de répondre à toutes tes questions persévère parce que là devant c'est la vie éternelle Jésus répond à Pierre Pierre lui dit nous avons tout quitté nous sommes à ta suite qu'est-ce que nous allons gagner en retour il lui dit dans le siècle présent vous allez être bénis au sanctu ensemble avec la persécution dans le siècle présent mais dans le siècle à venir la vie éternelle la vie éternelle t'attend dans le siècle à venir persévère tout simplement persévère persévère dans le siècle à venir la vie éternelle persévère persévère dans le bien ne permets pas à une personne d'arrêter ta marche ne permets pas ne permets pas à personne de stopper ton élan tu asimamise mwennendo la marche que personne ne t'arrête parce que le prix il tient à ta persévérance ton prix à toi le prix dont tu seras couronné il tient à ta persévérance il tient à ta persévérance personne ne t'arrête toujours le même Paul au Galat 3-3 il dit est-ce que vous êtes pour autant des pourvus de sens pourquoi après avoir commencé par l'esprit vous voulez terminer par la chair lorsque j'étais en train de méditer ce livre aux hébreux il y a un certain nombre d'avertissements on en parlera à un autre moment il y a 5 avertissements et parmi ces avertissements il y en a sur la non-persévérance parmi les 5 avertissements vous avez commencé par l'esprit persévérez dans l'esprit dans les bonnes heures parce que là devant votre couronnement vous y attend persévé même lorsque tout tu vas regarder tout autour de toi tu vois tout est noir tout est bloqué rien ne va perséver seulement persévé tu as prié prie encore et encore prie pour l'écrit aux Thessaloniciens un Thessaloniciens chapitre 5 il leur dit prie sans cesse sans cesse sans cesse sans cesse ça veut dire ne relâche pas dans ta prière lorsque tu jeûnes tu peux juste y ajouter une certaine modération pour que ton corps n'en soit pas victime qu'il ne soit pas fragilisé mais lorsque tu jeûnes jeûnes bien aimé dans le Seigneur jeûnes prie sans cesse Jacques dit la prière fervente du juste elle a une grande efficacité ne néglige pas ta prière elle a une grande efficacité Dieu te demande tout simplement de persévérer persévère seulement persévère sur cet élan prie ne prie sans cesse bien aimé la prière j'ai lu un autre texte dans le livre d'Esther c'est un récit que nous connaissons vous pouvez lire Esther à partir du 3ème 4ème chapitre quand je t'entends en train de méditer j'ai vu comment la prière est capable de renverser les raisonnements la prière est capable de marcher sur les lois établies sur les principes établis la prière vient renverser ces choses la prière alléluia toi qui pries persévère persévère tu n'es pas en train de battre en lait non ta prière n'est pas en train d'aller en lait non viens-le-mettre dans le Seigneur et là une grande efficacité ta prière ta prière Dieu veut te voir exceller dans ce que tu es en train de faire dans le bien Mardoché il va rapporter à Esté que le roi Assuris a donné l'ordre pour que tous les juifs qui étaient dans toutes les provinces de son royaume soient tués pourquoi parce qu'Aman qui était le bras droit du roi Assuris il est allé les accuser il a dit au roi il y a des gens sur les provinces dans ton royaume des gens qui n'ont aucun égard pour le roi des gens qui ne respectent pas les lois du roi des gens qui marchent seulement dans leur loi qui ne respectent c'est que leur loi et il dit l'entre dans les oreilles du roi il dit au roi il n'est pas dans ton intérêt que de tels gens vivent il faut les tuer il propose même au roi je vais verser dans ton trésor plus de 10 000 talents d'argent si seulement tu me donnes l'ordre de tuer d'exterminer ces gens Nardoché apprend cela il a l'air testé qui était déjà dans la maison du roi comme reine il dit va voir le roi parce que tout est déjà arrêté pour que nous puissions être exterminés que tous les juifs puissent être exterminés bien aimés dans le Seigneur la prière elle a une grande efficacité la prière arrive même même lorsqu'on a déjà pris un décret un arrêté inordonnant pour que toi tu sois tué à la fin de cette année je voudrais te rassurer que tu te lèves seulement dans la prière lève-toi dans la prière parce que tout était déjà arrêté pour que les juifs puissent être exterminés tous et on avait déjà envoyé la lettre avec l'ordre du roi accompagné de l'édit du roi dans toutes les provinces on attendait que le jour afin de passer 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 à l'extermination de tous les juifs toutes les provinces tous les gouvernements étaient déjà Esther il renvoie son énuque vers Mardoche il dit non il y a une loi et tout le monde est au courant de cette loi et cette loi condamne à mort toutes les personnes hommes ou femmes qui vont se pointer dans la cour du roi sans qu'ils ne soient appelés c'est une loi elle est exécutoire tu te retrouves à l'intérieur de la cour sans que le roi ne te yabler la sentence est connue c'est la mort Esther dit il y a cette loi tout le monde est au courant Mardoche lui dit il faut faire attention qui sait si c'est pour des moments pareils que Dieu t'a amené à la royauté ne pense pas que toi tu seras épargné avec ta maison si tu ne t'élèves pas le secours des juifs tiendrai d'ailleurs tu verrai cela mais toi est la maison de ton père vous allez être exterminés quand Esther apprend cela Esther demande à Mardoche il dit rassemble tous les juifs qui sont assus dans la capitale nous allons gêner pendant trois jours nous n'allons pas manger nous n'allons pas boire et moi aussi avec mes servants nous allons gêner nous allons gêner bien aimé ne néglige pas la prière ne néglige pas le jeûne la prière croule les montagnes ta prière fervente croule les montagnes la prière change de raisonnement Esther dit moi aussi mes servants nous allons prier nous allons nous allons plus jeune nous allons nous allons plus jeune par l'example d'un bon leader j'ai vu un pasteur ici m'envoyer m'envoyer pendant qu'il dekreté le jeune pour l'église il ne m'envoyer m'envoyer par l'église il n'yat à la fauna il n'yat vauta il n'yat vous pouvez j'envoyer Mais lui Il est là vous allez vous le trouver à table Esther dit Moi aussi et mes servantes Nous allons jeûner Pendant trois jours Et après ces trois jours J'entrerai dans la cour Intérieure du roi S'il me fera périr Je périrai Je périrai Ça veut dire Elle était prête Même pour le sacrifice Elle était prête pour se donner La persévérance Nous avions parlé des éléments Qui partent avec la persévérance Nous avions parlé de la détermination Nous avions parlé aussi du courage La détermination Même si c'est pour mourir Que je meurs Que je meurs Mais la prière avec jeûne A déployer la mort A déployer le séjour des morts A déployer les guillons de la mort Péris bien aimé Dans le seigneur Trois jours après Elle est allée Dans la cour du roi Elle a porté les habits Elle s'est parfumée Elle est entrée Dans la cour du roi Et le roi lui a tendu Son sceptre d'or Quand le roi t'étend Le sceptre d'or Ça veut dire Tu as la vie sauf Et tu es rayue la vie sauf Regarde le courage Ce que Dieu te demande Elle a prier Vous avez vu le risque Qu'elle a prise Parce que la loi était déjà là C'est pourquoi il a dit Si le roi va me faire mourir Je vais mourir Parce qu'il y a déjà la loi Vienne-même Ta prière Est capable de déployer la loi Ta prière est capable Et de stabiliser la loi Ta prière est capable Voilà pourquoi Que tu t'élèves Et que tu prie Prie bien aimé dans le Seigneur Prie Même s'il y a déjà un décret Pour ta mort Je venais de le dire Que toi Tu sois parmi les victimes De cette année De ce novembre et de ce soir Lève-toi seulement La prière est capable La prière est capable De déployer la mort Et tous les plans Tous les séjours de la mort La prière est capable Persévère seulement Persévère Prends même le risque s'il le faut Prends le risque Mais avec Dieu Ce risque va tourner en ta fave Rappelez-vous Les récits des quatre lébreux Dans deux rois Du chapitre 7 Les lébreux Alors qu'il y avait la famine à Samarie Naturellement Lorsque vous êtes déclarés lébreux On vous met en quarantaine C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés À la porte de la ville Et la ville qui était Sous une famine sans nom Parce que vous lisez On dit Les gens mangeaient même Les matières fécales Des pigeons Les femmes qui s'entendent Ils disent On mange mon enfant aujourd'hui Demain on mange le thé Imaginez-vous Quelle gravité De cette femme C'était une fin Sans précédent Alors les quatre lébreux Ils se disent Si nous rentrons À Samarie Il y a la famine Nous allons mourir Si nous restons ici Nous allons également mourir Mais Décidons d'aller nous jeter Dans le camp des Syriens S'ils nous laissent vivre Nous allons vivre S'ils nous font mourir Nous allons mourir Il faut prendre le risque Il faut prendre le risque Beaucoup de chrétiens Ils n'avancent pas Parce qu'ils ont peur De prendre le risque Ils ont peur De se lancer De se jeter à l'eau Ils disent Si on se jette à l'eau On va sortir mouillé C'est normal Tu ne veux pas Te jeter à l'eau Et sortir sec Nous avons peur Nous allons échouer Nous allons perdre Les moyens Que nous allons mettre en jeu Nous ne saurons pas Comment récupérer Bien aimé Dieu t'a donné l'intelligence Ça veut dire Ce que tu vas entreprendre Tu n'entreprends pas seul Tu es avec Dieu Alléluia Tu es avec Dieu C'est parce que tu es avec Dieu Ne crains pas Avance Accepte de prendre le risque Ce risque Dieu va Le retourner en ta fave Il va le retourner en ta fave Prends le risque Entreprends Tu as cherché du travail Depuis 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 Tu as terminé Tu es devenu demandaire d'emploi Tu peux aussi créer de l'emploi Tu peux créer Dieu t'a donné l'intelligence Dieu t'a donné les potentialités Tu peux créer Tu peux créer La potrie Chichi nous parlait d'une maman Qui avait commencé par vendre la braise dans les sachets Mais à partir de cette vente de la braise Dieu l'a élevé Et il a commencé à aller en Chine, en Inde, aux Etats-Unis Mais il a commencé Il n'y a pas de sommetier Alléluia Il n'y a pas de sommetier Quelqu'un d'autre dit l'argent n'a pas de couleur Lorsqu'on va te donner les billets de dollars On ne va pas écrire dessus Cet argent est venu de la braise Il n'y a pas de couleur Vienne-même, le Seigneur Dieu voudrait Que nous puissions aussi Réfléchir comment entreprendre Nous avons l'assurance d'être avec Dieu Nous avons l'assurance de persévérer Et d'émerger avec Dieu Nous ne sommes pas seuls Il faut seulement oser Il faut seulement prendre le risque Il faut entreprendre Il faut entreprendre Notre temps est terminé Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse sa parole Nos Paolo écrire 1 2 3 4 4 4 5 7 8 8 8 9